La décarbonation, c'est fondamental. Le défi est titanesque. Décarboner le Québec tout en créant de la richesse. Un véritable projet de société. Pour y arriver, Hydro veut dépenser entre 155 et 185 milliards de dollars d'ici 2035. Oui, le plan est un plan ambitieux. La Société d'État va aller de l'avant et construire de nouveaux barrages dans la Mire, la rivière du petit Mécatina sur la Basse-Côte-Nord. Mais le numéro un d'Hydro demeure prudent. Nous sommes en train d'examiner plusieurs options. Et c'est trop tôt, franchement, dans nos processus d'arriver à conclusion, aux conclusions spécifiques à cet égard. Car la consommation d'électricité actuelle du Québec doublera d'ici 2050. Le monde est en train de changer. En plus des barrages, Michael Sabia veut tripler la production éolienne, augmenter la puissance de centrales hydroélectriques existantes. Il insiste sur l'importance de travailler main dans la main avec les communautés autochtones. Le gouvernement en est conscient. Il n'y a pas de projet qui vont se faire sans acceptabilité sociale. Ça, c'est très clair pour nous. Il y a de suite à deux semaines, on a rencontré la PNQL, l'ensemble des chefs. Il y a plusieurs communautés qui sont venus nous voir en rencontre bilatérale, qui veulent développer des projets. Alors, on se donne le temps de regarder ça avec eux. Le plan d'une trentaine de pages prévoit aussi l'intégration de davantage de solaire et de stockage par batterie concernant l'avenir de Gentilly. Le nucléaire ne fait pas partie de ce plan. Point à la ligne. De la page 15. Point à la ligne. Dans le plan, on parle du potentiel du site de Bécancourt ou l'ajout de petits réacteurs modulaires. On envisage la conversion au gaz naturel renouvelable de la centrale de TransCanada Énergie aussi. Une simple police d'assurance aux heures de pointe assure-t-on. Et tout ça en pleine pénurie de main-d'oeuvre. Le plan prévoit le recours à 35 000 travailleurs de la construction. Le gouvernement du Québec, cette semaine, a annoncé une initiative. C'est un bon point de départ. Il y a d'autres choses qu'il faut faire. Également, nous allons travailler avec la CCQ. Le réseau est fragile, reconnaît Hydro. L'année 2023 est d'ailleurs parmi les pires des 15 dernières années en ce qui concerne les pannes. L'objectif, une réduction de 35 % des pannes d'ici sept mois. C'est à 10 ans, notamment en intensifiant les travaux de maîtrise de la végétation. Maintenant, qu'en est-il des tarifs résidentiels, ce que vous payez à la maison? Les tarifs résidentiels sont plafonnés. Et plafonnés à 3 %, ça, c'est très clair. Ou on va charger au commercial ou à l'industriel, ou il va y avoir moins de profit chez Hydro-Québec. On nous dit qu'on veut faire des nouveaux barrages. Bien, sur quelles rivières on va les faire? C'est pas des détails, ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui devra ramasser la facture. Ce sera les particuliers, il dit non, non, non. Mais le 100 milliards, il va falloir le financer. Un plan qui ne fait pas mention des négociations avec Terre-Neuve-Labrador en vue du renouvellement du contrat pour Churchill Falls et la construction de Gould Island. Pour les objectifs de ce plan, nous avons présumé le statu quo. Andy-Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada